Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc ça va être une vidéo haul je vais vous montrer en fait les achats que j'ai fait ces derniers temps donc oui j'ai changé en fait d'endroit tout simplement parce que j'avais envie de changer et oui pareil j'ai fait quelque chose à mes cheveux parce que tout simplement j'avais envie de changer également, bon bref, je vais pas raconter ma vie, c'est pas le but donc dans un premier temps en fait j'ai passé commande sur le site Boutsoa donc en fait c'est quoi comme site ? c'est un site de produits, donc de soins aussi bien visage que pour le corps donc en fait c'est un site avec des packagings assez vintage et pin-up donc voilà, donc en fait moi je voulais tout simplement acheter des produits de soins pour mon visage déjà dans un premier temps il faut savoir que celle qui s'occupe, donc je pense du site ou je ne sais pas, c'est Sarah et franchement si vous voulez lui poser des questions, il n'y a pas de soucis sa rapidité et son efficacité franchement au top vous pouvez même lui envoyer en fait des photos de votre visage bien sûr démaquillée pour en fait elle pouvoir faire un diagnostic de peau et vous dire en fait tout simplement quel produit est adapté à votre peau donc normalement à la base, moi étant voilà du métier et tout, je n'aime pas me faire conseiller j'aime bien acheter moi-même mes produits parce que voilà c'est pas bien mais je donne pas forcément confiance et là pour une fois je me suis dit bon allez tente donc je lui ai envoyé un mail, je lui ai dit que j'étais intéressée par les produits voilà elle m'a posé un peu de questions, qu'est-ce que j'avais comme problème en fait de peau tout simplement et suite à ça en fait elle m'a fait mon programme de soins entier donc voilà et donc je lui ai fait confiance et je me suis lancée et voilà donc pour le moment je suis satisfaite des produits je vous en reparlerai, il y en aura peut-être certains qui seront dans mes favoris ou dans mes flops, peu importe donc voilà donc on y va donc dans un premier temps ce que j'ai commandé c'est un smoothie démaquillant donc voilà comment vous recevez en fait les produits donc en fait c'est une boîte tout simplement, une boîte en alu je pense qui est comme ça, donc là elle est vide parce que le produit est juste là ça se présente comment ? ça se présente comme ça donc c'est un flacon, voilà donc c'est smoothie démaquillant, ananas caramélisé et espama de vanille question, odeur ça sent l'ananas et quand vous le transvidez, on dirait du yaourt on dirait tout simplement du yaourt, ça donne même des fois faim mais bon, donc en fait moi je prélève dans ma main j'émulsionne un petit peu et en fait j'y vais carrément comme ça sur le visage et il me semble qu'il conseille de nettoyer avec une éponge humide sauf que moi je prends tout simplement un coton je l'humidifie, je retire l'excédent et après je nettoie avec mon nettoyant visage comme d'habitude donc ensuite j'ai acheté donc l'eau d'ananas tonique donc en fait c'est un tonique ventre, donc pareil vous recevez comme ça avec la boîte exactement pareil donc ça autant vous dire que ça je les gagne en décoration je vais le mettre là-bas, voilà donc sinon ça se présente comme ça donc en fait c'est tout simplement une eau tonique rien de plus simple, rien de plus compliqué l'odeur, bah ça sent l'ananas alors donc voilà donc ça franchement je l'aime beaucoup j'aurais juste peut-être préféré qu'elle soit en spray ça aurait été plus simple en fait mais bon on va pas se plaindre elle m'a plutôt conseillé donc le gommage donc ça se présente comme ça donc c'est un gommage à pétales de rose, écorce d'orange et jus de pamplemousse exfoliant authentique un gommage en fait chimique entre guillemets c'est que vous allez pas apporter en fait un mouvement circulaire vous allez pas nettoyer c'est juste qu'il est chimique il y a des particules à l'intérieur qui vont faire que les peaux mortes vont se décoller tout seul donc en fait ça se présente comme ça tout simplement je ne l'ai pas encore utilisé donc je peux pas vous dire ce que j'en pense tout simplement je vais le faire normalement peut-être tout à l'heure donc voilà ensuite elle m'a conseillé le masque donc voilà je ne l'ai pas encore utilisé je ne peux pas vous dire et dernière chose que j'ai acheté c'est la crème hydratante donc croquante pomme verte mousse de basilic alors question odeur c'est pas celle que je préfère mais néanmoins ça va c'est pas non plus catastrophique donc par contre la crème là si je ne me trompe pas c'est pour les peaux un peu à tendance mixte à grasse parce que par rapport à les photos que je lui ai envoyées et aux soucis que j'ai en fait elle m'a dit que j'avais une peau mixte à tendance très déshydratée donc voilà en grande surface j'ai acheté une nouvelle eau micellaire alors vous allez me dire pourquoi t'as un truc démaquillant et t'achètes ça je ne sais pas j'avais envie de la tester et en plus elle était en promo à savoir que ça normalement tout seul il me semble qu'il est à 4,80€ et là à Auchan c'était les deux pour 4,70€ donc j'avais envie de vous dire donc je l'ai pris donc elle le promet donc démaquillée plus nettoie plus apaise sans rassage visage yeux les lèvres fini non gras peau sensible tolérance optimale donc franchement pour une eau micellaire donc elle est bifasée forcément il faut la secouer elle laisse franchement pas de film gras sur la peau elle ne pique pas parce que si vous avez vu mes produits terminés vous avez vu que ma dernière eau micellaire me piquait le visage et là non pas du tout donc franchement c'est un très très bon produit niveau yeux je suis encore un petit peu mitigée alors oui elle enlève très très bien le maquillage sauf que moi je trouve qu'il reste encore quelques résidus alors oui je suis obligée de reprendre un coton de en remettre en fait et de repasser tout simplement donc chez Sephora ce que j'ai acheté principalement c'est la marque Tony Moly donc vous allez me dire encore des soins encore des soins encore des soins oui je sais pas ce mois-ci j'avais pas envie de maquillage j'avais envie de soins donc comment vous dire ne pas craquer sur une marque trop choupi choupi donc voilà on dirait des jouets pour enfants mais non non c'est bien des produits donc en fait Tony Moly c'est quoi c'est une marque coréenne donc c'est l'une des marques coréennes la plus appréciée et la plus connue dans le monde entier sauf que pour le moment elle était pas distribuée en France où on la connaissait pas sauf que là en fait elle a fait son apparition sur Sephora et tout simplement pourquoi j'ai acheté autant de produits c'est que tout simplement bêtement j'ai terminé pareil mon contour des yeux de chez MAC et il me fallait un contour des yeux donc je me suis dit bon je vais regarder chez Sephora et en fait j'ai vu ce petit contour des yeux contour des yeux se présente comme ça en fait c'est un petit stick voilà comme ça alors niveau odeur ça sent super bon donc je l'ai utilisé hier soir et ce matin qu'est-ce que je pourrais vous dire donc l'application c'est franchement c'est voilà c'est très simple vous le sortez vous le mettez en fait de l'intérieur et vous tirez jusque l'extérieur alors niveau comment vous dire ça niveau sensation franchement c'est génial c'est très très frais donc franchement ça fait très ça fait ça fait vachement bien par contre voilà j'ai un petit doute sur le côté hydratant je vais voir mais je pense que je vais devoir compléter avec une crème hydratante peut-être que le soir mais je pense que ça va pas m'hydrater énormément le contour des yeux ensuite j'ai acheté un masque pour la nuit donc en fait c'est un masque que vous appliquez avant de dormir et vous rincez au matin donc là c'est un masque masque de nuit révélateur d'éclat qui apporte une hydratation intense à la peau et un soin anti-tâche pour une peau radieuse et repulpée grâce à des extraits botaniques appliquer une fine couche avant de dormir et rincer le lendemain matin donc pourquoi vous allez me dire un truc anti-tâche ou éclatant c'est juste pour me redonner un coup d'éclat et de toute façon je vous expliquerai dans une vidéo prochaine pourquoi en fait j'utilise des produits éclatants ensuite donc de la même marque j'ai acheté donc une brume hydratante donc c'est un petit lapinou donc brume de soin visage hydratante et rafraîchissante à base d'eau de baobab et d'extrait de fruits anti-oxydants son délicat parfum pêche il laisse une agréable sensation sur la peau pour une hydratation durable donc franchement je l'ai utilisé ce matin alors moi je l'ai utilisé après mon maquillage pour voir si ça pourrait faire office de base de base en fait de spray fixateur pardon et franchement j'ai adoré le parfum ils sont super bons et je verrai bien je ne peux pas vous en dire plus je viens juste de les tester soit aujourd'hui ou hier donc voilà donc mais en tout cas pour le moment je suis satisfaite et puis vu le petit packaging aussi donc voilà donc ensuite j'ai acheté donc pareil de la même marque donc une crème pour les mains à la banane donc en fait on dirait tout simplement une vraie banane et ça a vraiment l'odeur de la banane donc ça se présente comme ça quand vous sortez ça se présente comme ça en fait comme une crème normale et qu'est-ce qu'ils disent dessus donc crème main nourrissante enrichie en extrait de beurre de karité et en protéines de lait son délicat parfum de banane laisse une agréable sensation sur la peau et pour un instant gourmand donc franchement je l'ai appliqué pareil hier au soir en fait vous avez cette odeur de banane immédiate et en fait c'est l'odeur de banane vous savez les bonbons les bananes les bonbons et ben ça sent ça mais voilà en fait là l'odeur est déjà partie donc c'est plutôt agréable après il y en a peut-être qui voudraient que l'odeur reste mais je trouve ça très agréable dans le sens où ça peut être vite entêtant et vite écœurant donc je trouve ça très très bien après pareil je vous en dirai plus davantage et donc j'ai acheté le petit baume à lèvres en forme de banane donc c'est pareil que la crème pour les mains quand le produit sort donc ça se présente comme ça donc quand le produit sort vous avez immédiatement cette odeur de banane et pareil ça part aussi donc je trouve ça quand même plutôt sympa baume à lèvres hydratant à la banane et aux extraits de protéines de lait de l'huile de coco donc oui l'huile de coco est très hydratante qui adoucit protège et nourrit ses lèvres son délicat parfum à la banane laisse une agréable sensation sur les lèvres pour un instant délicieux alors oui j'ai acheté un booster d'éclat donc un booster d'éclat c'est quoi c'est en fait c'est un produit que vous allez faire en cure et que vous allez mélanger à votre crème tout simplement donc ça se présente comme ceci donc vous en avez chez plusieurs marques chez Clarins et tout ça se présente comme ça donc c'est un on goûte moi aussi je vais pas faire de vidéo favoris parce qu'en fait j'ai pas énormément de choses j'ai pas redécouvert énormément de produits j'ai utilisé mes produits habituels donc je me suis dit je vais inclure ces trois produits dans cette vidéo puisqu'à la base je les ai acheté là récemment et je vous en ai pas encore parlé et ce sont franchement des favoris c'est un bronzer de chez Too Faced donc c'est le chocolat soleil médium matte bronzer donc il se présente comme ceci donc en fait je l'ai acheté dans un kit où il y avait un melted c'est celui que je porte donc c'est le chihuahua il y avait un mascara better than sex il y avait une base de teint et il y avait une base à paupières donc c'était je crois 10 euros ou un truc comme ça j'avais envie de tester en fait bon il y a certaines choses qu'il y avait dans le kit que j'avais déjà mais j'avais envie de tester surtout ce bronzer qui sent forcément le chocolat et franchement j'ai utilisé ça tout ce mois-ci et c'est ce que je porte aussi également aujourd'hui et franchement je l'adore et voilà ensuite qu'est-ce que j'ai acheté d'autre j'ai acheté un anti-cerne de chez Sephora donc j'en avais entendu parler je me suis laissée tenter donc il se présente comme ceci pour le prix je crois qu'il y a 13,50 euros c'est un très très bon produit et franchement j'en suis satisfaite et j'ai utilisé que celui-ci de toute façon je pense que j'utiliserai celui-ci jusqu'à que j'ai terminé et ensuite mon dernier coup de coeur c'est ce produit donc de chez Sephora je vous il me semble que j'en ai déjà mis un dans mes produits terminés donc pour vous montrer à quel point je les aime donc ça il y a un petit en fait peigne j'aime pas du tout mais par contre le crayon en lui-même il est génial donc il se présente comme ça en fait c'est un crayon où vous tournez c'est déjà mon deuxième je peux pas m'en passer j'ai arrêté d'utiliser mon petit kit tout fest voilà donc là c'est le soft charcoal la teinte numéro 6 je sais pas si vous allez voir et franchement c'est super en plus vu le fait que la mine est très très fine pour dessiner en fait le sourcil c'est impeccable et voilà donc ces 3 produits là je les adore je peux plus m'en passer et je suis très contente donc voilà niveau produits de beauté c'est terminé ensuite j'ai acheté quelques livres alors donc je vais vous les présenter tout de suite donc le premier livre que j'ai acheté en fait à la base je suis pas très libre j'aime pas trop lire mais je me suis dit pourquoi pas je sais pas ces derniers temps j'ai envie de changer un petit peu mes habitudes et j'avais envie de lire je me suis dit bon bah tiens pourquoi pas et en fait certaines youtubeuses ont sorti des livres donc je me suis laissée tenter donc dans un premier temps j'ai acheté le livre de Enjoy Phoenix donc c'est Marie en fait qui parle de son harcèlement en fait au lycée ou au collège voilà donc là j'ai pris le format poche tout simplement parce qu'il est beaucoup moins cher et je me suis dit j'en ai largement assez et voilà c'est tout je vais pas donner mon point de vue là parce qu'en fait je compte acheter plusieurs livres donc je l'achète pas tout d'un coup j'achète celui-ci je l'ai terminé j'en ai acheté un autre et en fait je voudrais acheter quelques plusieurs livres en fait de youtubeuse et vous donner mon point de vue ensuite j'ai acheté en fait le livre de Elsa make-up mes secrets donc celui-ci est beaucoup plus grand je suis arrivée à la moitié il me semble oui à peu près à la moitié on va dire donc il se présente comme ça donc je vais pas tout vous montrer à l'intérieur c'est pas le but mais voilà donc en fait là vous avez le sommet donc en gros qu'est-ce qu'il y a dans ce dans ce livre vous avez son histoire ses rituels ses rituels make-up ses rituels cuisine vous et moi et les remerciements deuxième livre donc c'est ça donc c'est Baby Shower donc je l'ai eu en promo au lieu de 14,90 j'ai payé que 3 euros chez Cultura donc je ne l'ai pas acheté dans le but voilà de d'une fête en fait Baby Shower non pas du tout en fait tout simplement je l'ai acheté parce que je l'ai jeté un petit peu et en fait c'est plutôt c'est plutôt sympa je trouve la façon dont c'est fait et en fait je souhaite retirer en fait peut-être certaines idées pour d'autres vidéos pas forcément pour par exemple un anniversaire parce qu'en fait ils donnent des idées sur la décoration sur qu'est-ce qu'il y a alors attendez que je cherche pour faire vous savez des fleurs en papier des pompons en laine donc voilà donc je me suis dit c'est pas réellement pour un une fête pour un bébé en fait donc je me suis dit bon allez pour 3 euros je vais le prendre je vais bien lire je ne l'ai pas encore lu et je verrai bien ce que ça donne donc voilà bah écoutez ma vidéo haul est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner c'est gratuit tous les liens seront certainement en barre d'infos et voilà je vous fais d'énormes bisous à bientôt ciao